L'ancien ministre de l'Environnement, Oye Guilavogui, a comparé devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières ce mercredi 22 mars 2023. Il est accusé d'effet de détournement de déniés publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux lorsqu'il était en fonction. Mais après la notification des faits pour lesquels Oye Guilavogui est poursuivi par le président de la Cour, son avocat a demandé à la Cour de ne pas se statuer dans cette affaire en attendant l'examen du pourvoi en cassation introduit à la Cour suprême concernant son client. Prenant la parole, M. Salif Oye Guilavogui estime que ce dossier est une cabale engagée contre l'ancien ministre Oye Guilavogui. Tout ce que j'ai retenu de l'instruction préparatoire dans cette affaire, c'est qu'on en veut aujourd'hui à M. Oye Guilavogui pour avoir refusé de rejoindre un département au profit d'un autre, M. le Président. C'est tout. Le reste, que Dieu nous prête longue vie et la force, nous en discuterons. Vous vous rendrez compte que ce dossier n'est ni plus du moins qu'une cabale judiciaire savamment orchestrée pour nuire à l'honneur, à la réputation de ce digne fils à la fois de la forêt et de la moyenne d'une, M. le Président. Le délai de recours et le recours en cassation ne sont susceptibles que dans les cas suivants. 5. En matière pénale, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles et sous les réserves prévues par la loi. M. le Président, après lecture de ces trois dispositions, nous sollicitons de votre juridiction de ce soir à s'appuyer dans cette affaire en attendant que la Cour suprême n'examine le pourvoir. Le représentant du ministère public, Moustapha Mariam Diallo, réplique. Le droit d'appel appartient à l'inculpé contre les ordonnances prévues par les articles 158, 235 et 243 du Code pénal. M. le Président, le Président ne peut pas relever appel contre une ordonnance qui le renvoie devant la juridiction de jugement. C'est aussi simple. Le seul à l'INA est éloquent et suffisant pour faire comprendre au public, à l'opinion nationale et internationale, que leur dommage est fantaisiste. On ne peut pas s'opposer à être jugé. La loi est claire. Cette exception sous les règles n'a un confondrement juridique. Ce n'est pas du droit, c'est du dilatoire. De son côté, M. Antoine Pépé-Lama, avocat de l'État dans cette affaire, indique que le recours devant la Cour suprême est une tentative de prise en otage de cette procédure. C'est une infructueuse tentative de prise en otage de cette procédure. Cela ne peut aucunement marcher par devant la juridiction de ce siège. A la limite, M. le Président, honorables assesseurs, c'est du banditisme judiciaire pur et simple. Sur d'autres cieux, un tel recours fantaisiste, mérite une poursuite disciplinaire devant le Conseil de l'Ordre des avocats et l'État. M. le Président, vous allez convenir avec l'État que nous représentons ici que cette exception doit être rejetée. Elle doit être rejetée parce que votre saisine est régulière. Elle doit être rejetée parce que c'est conforme au droit qu'une telle exception ne soit pas admise. Finalement, le Président de la Cour, Alassane Mabintisilla, a renvoyé la cause au 29 mars pour statuer sur l'exception soulevée par la Défense. Je ne veux pas reprendre ce que vous avez déjà dit. La Chambre met en dérivée l'exception soulevée par la Défense au 29 de ce mois. Le Roléta est plus élevé, le CAC est élevé. C'est bon. Le Roléta est plus élevé. C'est bon. Le Roléta est plus élevé.